Cambrinus, roi de la bière Autant jadis, il y avait au village de Fresnes-sur-Lescaux un garçon verrier nommé Cambrinus, qui, avec sa figure rose et fraîche, sa barbe et ses cheveux dorés, était bien le plus joli gars qu'on put voir. Plus d'une demoiselle de verrier, en apportant le dîner de son père, agaçait de l'œil le beau Cambrinus, mais lui n'avait d'yeux que pour Flandrine, la fille de son souffleur. Flandrine était, de son côté, une superbe fille à la chevelure d'or, aux joues rouvelèmes, j'ai voulu dire vermeilles, et jamais couple mieux assorti n'eût été béni par M. le curé, s'il n'y avait eu entre eux une barrière infranchissable. Cambrinus n'était point de race verrière, et ne pouvait aspirer à la maîtrise. Il devait, sa vie durant, passer la bouteille ébauchée à son souffleur, sans jamais prétendre à l'honneur de l'achever lui-même. Personne n'ignore, en effet, que les verriers sont tous gentilhommes de naissance, et ne montrent qu'à leur fils le noble métier de souffleur. Or, Flandrine était trop fière pour abaisser ses regards sur un simple grand garçon, comme on dit en langage de verrier. Cela fit que le malheureux, consumé par un feu dix fois plus ardent que celui de son four, perdit ses fraîches couleurs, et devint sec comme un héron. N'y pouvant tenir davantage, un jour qu'il était seul avec Flandrine, il prit son courage à deux mains, et lui déclara ses sentiments. L'orgueilleuse fille le reçut avec un tel dédain que, de désespoir, il planta là sa besogne et ne reparut plus à la verrerie. Comme il aimait la musique, il acheta une viole pour charmer ses ennuis et essaya d'en jouer sans jamais avoir appris. L'idée lui vint alors de se faire musicien. Je deviendrai un grand artiste, se dit-il, et peut-être Flandrine voudra-t-elle bien de moi. Un bon musicien vaut bien un gentilhomme verrier. Il alla trouver un vieux chanoine de la collégiale de Condé, nommé Josquin, qui avait un génie merveilleux pour la musique. Il lui conta ses peines et le pria de lui enseigner son art. Josquin eut pitié de son chagrin et lui montra à jouer de la viole selon les règles. Cambrinus fut bientôt en état de faire danser les jeunes filles sur le pré. Il était dix fois plus habile que les autres ménétriers, mais hélas, nul n'est prophète en son pays. Les gens de Frennes ne voulaient point croire qu'un garçon verrier fut devenu en si peu de temps bon musicien. Et c'est sous un feu roulant de colibet que, par un beau dimanche, armé de sa viole, il monta sur son estrade, je veux dire, sur son tonneau. Bien que fort ému, il donna d'une main sûre les premiers coups d'archet. Peu à peu, il s'anima et conduisit la danse avec une vigueur et un entrain qui firent taire les rieurs. Tout allait à merveille quand Flandrine parut. À sa vue, l'infortuné perdit la tête, joua à contre-temps et bâtit si bien la campagne que les danseurs, croyant qu'ils se moquaient d'eux, le tirèrent à bas de son tonneau, lui brisèrent sa viole sur les épaules et le renvoyèrent hués, conspués et les yeux pochés. Pour comble de malheur, il y avait à cette époque à Condé un juge qui rendait la justice comme les épiciers vendent de la chandelle, en faisant pencher à son gré les plateaux de la balance. Il était bègue, parlait presque toujours en latin, marmottait des patenautres du matin au soir et ressemblait si fort à un singe qu'on l'avait surnommé Jocco. Jocco apprit l'affaire et fit citer les perturbateurs à son tribunal. Les frénois y allèrent, portant chacun une couple de poulets qu'ils offrirent à M. le juge. Celui-ci trouva les poulets si gras et cambrinus si coupables que, bien que le malheureux eût été battu en plein soleil, il le condamna à un mois de prison pour voie de fait et tapage nocturne. Ce fut un grand grève-cœur pour le pauvre garçon. Il était tellement honteux et désolé qu'en sortant de prison, il résolut d'en finir avec la vie. Il détacha la corde de son puits qui était toute neuve et gagna le poids d'Odomé. Arrivé au carrefour le plus sombre, il grimpa à un chêne, s'assit sur la première branche, attacha solidement la corde et cela passa autour du cou. Cela fait, il releva la tête et il allait sauter le bain quand, soudain, il s'arrêta. Devant ses yeux était planté un homme de haute taille, vêtu d'un habit vert à boutons de cuivre, coiffé d'un chapeau à plumes, armé d'un couteau de chasse et portant un corps d'argent par-dessus sa carnassière. Cambrinus et lui se regardèrent quelque temps en silence. Que je ne vous gêne point, dit enfin l'inconnu. Je ne suis mis pressé, répondit l'autre, un peu refroidi par la présence d'un étranger. Mais je le suis, moi, mon bon Cambrinus, lui répondit-il. Tiens, vous savez mon nom ? Et je sais aussi que tu vas danser ta dernière gigue parce qu'on t'a fourré en prison et que l'aimable Flandrine refuse de t'enrôler dans sa grande confrérie. Et, ce disant, l'inconnu ôta son chapeau. Quoi ? dit Cambrinus. C'est vous, Mainhir van Belzebuth, Eh bien, par vos deux cornes, je vous croyais plus laid. Merci. Et quel bon vent vous amène ? N'est-ce point aujourd'hui samedi ? lui répondit-il. Ma femme lave la maison et, comme j'ai horreur des vassingues, vous avez décampé, je comprends cela. Et, avez-vous fait bonne chasse ? Peu, dit le diable, je ne rapporte que l'âme du juge de Condé. Comment ? Joko est mort et vous emportez son âme ? Oh, mais ne perdez point de temps, Mainhir, qu'attendez-vous encore ? J'attends la tienne. La mienne ? Maingoth. Tous les pendus sont gibiers d'enfer. Et si je ne me pend pas ? demanda Cambrenus. Alors, ce sera l'enfer en ce monde. Cela ne vaut guère mieux, mais ce n'est mis juste, ça, Godford homme. Voyez, monsieur le diable, soyez bon diable et tirez-moi de là. Mais comment ? Faites que Flandrine veuille bien m'épouser. Impossible, Fieu, ce que femme veut, Dieu le veut. Oui, je le sais, mais ce qu'elle ne veut point, eh bien, ce qu'elle ne veut point, le diable lui-même y perdrait ses cornes. Bon, alors dans ce cas, faites que je ne l'aime plus. J'y consens, dit le diable, à une condition, c'est que tu me donneras ton âme en échange. Tout de suite ? Non, dans trente ans d'ici. Ma foi, topez-la, je suis trop malheureux, mais vous m'aiderez, par-dessus le marché, à me venger des gens de frêne. Songeons d'abord à te guérir et retiens ceci. Un clou chasse l'autre. Il n'est si forte passion qui ne cède à une passion plus vive. Jour et nuit, jouent et remplacent le jeu d'amour par l'amour du jeu. J'essayerai, dit Cambrinus. Merci, Mainheer. Il détacha sa corde et tira sa révérence. Il y avait justement à conder le dimanche suivant un grand tir à l'arc. Cambrinus s'y rendit comme tous les frénois. La confrérie des archers de Saint-Sébastien avait fait afficher en manière de prix cinq plats et trois cafetières d'étain, plus six cuillères à café en argent pour le dernier roiselet abattu. Cambrinus gagna à lui seul quatre plats, deux cafetières et les six cuillères d'argent. Jamais on n'avait ouï parler d'une pareille adresse. Comme huit jours après, on devait jouer à la balle sur la place verte de conder, il forme à Afrène un peloton de joueurs et, bien que jusqu'alors les frénois n'eussent guère briller sur le jeu de paume, il ne craignait point de lutter contre les parties de Valenciennes et de Carignan, les deux les plus fortes du pays. Les Valenciennois et les Carignanais furent vaincus par les frénois. Ils se fâchèrent et on se bâtit à coups de poing dans toutes les rues. Cambrinus acheta alors un pinçon aveugle qu'à la mode des gens du pays wallon, il emporta partout avec lui. Ayant ouï dire qu'il devait y avoir à Saint-Amand un grand concours de pinçons, il prit son compagnon de route et partit. En approchant de la ville, il rencontra à la croisette les pinçonneurs qui, au nombre de trois cents, se rendaient au lieu du combat deux par deux et tenant à la main leur petite cage en bois garnie de fils de fer. Le cortège était précédé d'un tambour major orné de sa canne, de deux tambours et de six jambons fleuris et enrubanés, dignes prix de la lutte. Cambrinus leur emboîta le pas et quand les cages furent rangées en bataille, le long du clos de l'abbaye, on entendit un joli concert. Chaque oiseau criait à tue-tête son guère refrain, tandis qu'avec un morceau de craie, son maître, sous la surveillance des commissaires, inscrivait consciencieusement les coups de gosier sur une ardoise. Le bruit était tel qu'on n'eût pas ouï sonné la cloche de la grosse tour. Le frénois avait parié trois mille florins que, sans entremêler son chant des petits 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 récapio placapio qui échappent aux artistes de second ordre, son virtuose répéterait neuf cents fois en une heure remplant plan plan biscuit biscorio, le vrai solo, le seul qui puisse compter. L'oiseau alla jusqu'à neuf cent cinquante et le maître gagna le premier prix et les trois mille florins, après quoi, les amandinois promenèrent en triomphe l'homme et la bête, l'un portant l'autre. Cambrinus se mit alors à parcourir les Flandres, battant avec son ténor les plus renommés pinçonneurs. Et c'est depuis cette époque que les Flamands sont aussi passionnés pour les combats de pinçons que les Anglais pour les combats de coques. Des Flandres, il passa en Allemagne et voyagea de ville en ville, jouant à tous les jeux d'adresse et de hasard. Partout, il emporta sa chance avec lui. Il fit l'admiration générale, gagna des sommes énormes, devint immensément riche, mais il ne guérit point de son amour. Cette chance infaillible l'avait d'abord enchantée. Plus tard, elle ne fit que l'amuser, puis elle le laissa froid et bientôt elle l'ennuya. À la fin, il était si là de ce gain perpétuel qu'il aurait donné tout au monde pour perdre une seule fois, mais son bonheur le poursuivait avec un acharnement implacable. Il commençait à se trouver bien malheureux quand, un matin, il s'éveilla avec une idée lumineuse. À quelque chose, bonheur est bon, se dit-il. Peut-être que Flandrine consentira à m'épouser maintenant que je suis tout cousu d'or. Il revint déposer ses trésors au pied de la cruelle, mais chose incroyable et bien faite pour étonner les demoiselles d'aujourd'hui, Flandrine refusa. Êtes-vous gentilhomme, dit-elle ? Non. Eh bien, remportez vos trésors, je n'épouserai qu'un gentilhomme. Cambrinus était si désespéré qu'un beau jour, entre chien et loup, il retourna au bois d'Odomé, grimpa aux chênes, s'assit sur la première branche et y attacha solidement sa corde. Déjà, il se passait le nœud coulant autour du cou quand apparut le vert chasseur. Ah, vieux, lui cria Belzébute, j'avais oublié le proverbe, malheureuse en amour, heureuse au jeu, veux-tu que je t'indique un moyen de perdre ? Cambrinus dressa l'oreille. Oui, tu perdras et tu perdras mieux que de l'or, tu perdras la mémoire et avec elle les tourments du souvenir. Et comment ? Bois, le vin épaire de l'oubli, verse-toi des flots d'allégresse, rien ne vaut une bouteille de pion pour noyer la tristesse humaine. Vous pourriez bien avoir raison, Meinheer. Et Cambrinus roula sa corde et retourna à Frène. Sans perdre de temps, il fit construire en larges pierres de tournay une cave longue de 600 pieds, large de 40 et haute à l'avenant. Il la garnit des vins les plus exquis. Dans les foudres, rangées sur deux lignes parallèles, mûrissaient le chaud Bourgogne, le doux Bordeaux, le champagne pétillant, le guet Malvoisie, le Marsala Babillard, l'ard d'Anxerès, le généreux Tocaille et le tendre Johannesberg, qui ouvrent aux têtes carrées d'Allemagne les portes d'or de la rêverie. Jour et nuit, Cambrinus buvait le jus de la vigne dans les vers de Bohème. L'infortuné croyait boire l'oubli, il ne buvait que l'amour. D'où venait ce phénomène ? Hélas, de ce que les bons flamands sont autrement bâtis que les gens d'ailleurs. Chez nous, quand les fumées du vin envahissent le cerveau, quand le divin jus bout sous le crâne comme la lave au fond du cratère, c'est alors seulement que l'imagination prend feu. Au sixième vers, le flamand voyait immanquablement devant ses yeux, aux bras de jolis danseurs, des myriades de flandrines qui se moquaient de lui en exécutant d'interminables carmagnole. alors il chercha l'oubli tour à tour dans le cidre normand, le poiret manseau, l'hydromel gaulois, le cognac français, le genièvre hollandais, le gin anglais, le whisky écossais, le kirsch germain. Hélas, le cidre, le poiret, l'hydromel, le cognac, le genièvre, le gin, le whisky et le kirsch, ne firent qu'alimenter la fournaise. Plus il buvait, plus il s'excitait, plus il enrageait. Un soir, il n'y put résister davantage. Il courut tout d'une traite au bois d'eau d'omé, grimpa aux chênes, attacha la corde et, sans lever les yeux pour être sûr de n'en point revenir, il s'élança la corde au cou. La corde se rompit net et le pendu tomba dans les bras du chasseur vert. Veux-tu bien me lâcher, maudit imposteur, s'écria Cambrinus d'une voix étranglée. Comment on ne pourra même point se pendre à son aise ? Belzébute éclata de rire. J'ai voulu voir, dit-il, jusqu'où irait la constance d'un bon flamand, et maintenant, pour la peine, je vais te guérir. Tiens, regarde. Tout à coup, les arbres s'écartèrent à droite et à gauche, de façon à laisser un large carré vide, et Cambrinus vit s'y aligner de longues files de grandes perches en bois de châtaignier, où s'enroulaient de frêles plantes qui portaient des clochettes vertes et odoriférentes. Une partie des échalats était couchée à terre et trois à quatre cent femmes accoupies semblaient éplucher une immense salade. Cette étrange forêt était bornée par un vaste bâtiment en briques. Qu'est ceci, Mein Gott, s'écria le freinois, ceci, mon brave homme, est une houblonnière et la maison que tu vois là-bas une brasserie. La fleur de cette plante va te guérir du mal d'amour. Suis-moi. Belzébute le conduisit dans le bâtiment. Il y avait des cuves énormes, des fourneaux, des tonnes et des chaudières pleines d'une liqueur blonde et d'où s'exhalait un âgre parfum. Des hommes en tablier bleu y accomplissaient une besogne étrange. C'est avec l'orge et le houblon, lui dit Belzébute, qu'à l'exemple de ces hommes, tu fabriqueras le vin flamand, autrement dit, la bière. Quand la mule aura broyé l'orge, tu la brasseras dans cette grande cuve d'où le vin d'orge passera dans ses vastes chaudières pour s'y marier au houblon. La fleur du houblon donnera la saveur et le parfum au vin d'orge. Grâce à la plante sacrée, la bière, pareil au jus de la vigne, pourra vieillir dans les tonneaux. Elle en sortira blonde comme la topaze ou brune comme l'onyx et fera des bons flamands autant de dieux sur la terre. Tiens, bois. et Belzébute tira d'un des tonneaux un grand bro de bière écumante. Cambrinus obéit et fit la grimace. Bois encore, encore. L'autre but, rebut et sentit une sorte de calme descendre peu à peu dans ses sens. N'es-tu pas heureux comme un dieu ? Si fait messire, sauf qu'il me manque le suprême plaisir des dieux. Et lequel ? La vengeance. Les gens de Freyne n'ont point voulu danser jadis au son de ma viol. Donnez-moi un instrument qui les fasse sauter à ma volonté. Écoute en ce cas. En ce moment, neuf coups sonnèrent au clocher de vieux condé. Eh bien, fit Cambrinus, tais-toi et écoute encore. Le clocher de Freyne répéta la sonnerie, puis celui de Condé, puis celui de Bruille. Et après, dit encore le Freynois, tu me demandes un instrument qui force à danser. Le voilà tout trouvé. As-tu remarqué que ces cloches ont chacune leur son particulier ? Réunis-en plusieurs, accorde-les, mets la sonnerie en branle au moyen de deux claviers, l'un de touche et l'autre de pédale, et tu auras ainsi le plus joli carillon. Carillon, c'est le nom dont je baptiserai ce merveilleux instrument, s'écria Cambrenus. Merci, mon bon bel Zébute, et adieu. Non, au revoir, dans trente ans, et comme j'aime les affaires en règle, tu vas me faire la grâce de signer ce papier d'une goutte de ton sang. Il lui présenta une plume et un parchemin couvert de caractère cabalistique. Le Freinois se piqua le bout du doigt et signa. Aussitôt, la houblonnière, la brasserie et Belzébute, tout disparut. En retournant à Freyne, Cambrenus avisa une terre riche et profonde, à l'abri du vent. Il l'acheta et y planta du houblon. Il fit bâtir en outre, sur la place même du village, une immense brasserie, en tout semblable à celle que lui avait montré Belzébute. Il la couronna d'un beffroi qui avait la forme d'une gigantesque canette, surmontée d'une pinte et d'un canon renversé que terminait un coq doré. Si un étranger était venu dans le pays exécuter ses bizarres travaux, on se fut bien gardé d'en rire. Mais le bâtisseur étant né à freine, on l'eut cru fou, comme de raison, et on recommença de se moquer de lui. Il n'y prit garde, manda des mécaniciens et des fondeurs de cloches, et fit marcher de front l'établissement du carillon et celui de la brasserie. Quand tout fut terminé, il fabriqua deux grands brassins, l'un de bière blanche, l'autre de bière brune, et, un dimanche matin, à l'issue de la messe, il invita les gens à boire un coup. « Poix que c'est amer ! » dit l'un, « C'est affreux ! » dit un autre, « Détestable ! » ajouta un troisième, « Abominable ! » conclut un quatrième. Cambrinus souriait dans sa barbe. L'après-midi, il fit disposer de longues tables tout autour de la place. Sur ces tables, des pots et des verres pleins de bières brunes attendaient les buveurs. quand les freinois sortirent des vèpres, le brasseur les engagea de nouveau à se rafraîchir. Ils refusèrent. « Vous ne voulez pas boire, méga ? » pensa Cambrinus. « Eh bien, vous allez danser ! » Et il monta à son beffroi. « Ding, ding, don ! » fit le carillon. Soudain, au prodige, au premier coup des cloches, hommes, femmes, enfants, tous s'arrêtèrent courts comme s'ils se préparaient à danser. « Ding, ding, ding ! » Tous levèrent les jambes et le meilleur lui-même secoua les cendres de sa pipe et se redressa. « Ding, ding, don ! Ding, ding, don ! » Tous sautèrent en cadence et le mailleur et le garde-champêtre sautèrent plus haut que les autres. Cambrenus alors s'arrêta. Puis il attaqua l'air. « Bande de gueux, voulez-vous danser ? » Les jeunes, les vieux, les gras, les maigres, les grands et les petits, les droits, les tordus, les bancals, les boiteux, tous recommencèrent à danser de plus belle. Jusqu'aux chiens se dressaient sur leurs pattes de derrière pour danser aussi. Une charrette passa. Le charretier, le cheval et la charrette entrèrent en danse. On dansait sur la place, dans les rues, dans les ruelles, aussi loin que s'entendait le carillon. Et, sur la route, les gens de Condé qui venaient à Freyne dansaient sans savoir pourquoi ni comment. Tout dansait dans les maisons, les hommes, les animaux et les meubles. Les vieillards dansaient au coin du feu, les malades dans leur lit, les chevaux dansaient dans l'écurie, les vaches dans les tables, les poules dans le poulailler. et les tables dansaient, les chaises, les armoires et les dressoirs. Et les maisons se mirent elles-mêmes à danser. Et la brasserie dansait, et l'église, et la tour où carillonnait Cambrinus faisait vis-à-vis avec le clocher en se donnant des grâces. Jamais depuis que le monde est monde, on n'avait vu un pareil branleguet. Au bout d'une heure de cet exercice, les frénois étaient en âge. À le temps, épuisés, ils crièrent au carillonneur « Arrête, arrête, nous n'en pouvons plus ! » « Non, non, danser ! » répondit le carillonneur. Et plus ils carillonnaient, plus les danseurs bondissaient. Leur tête s'entrechoquait et la foule commençait de gémir piteusement. « À boire, à boire ! » crièrent-ils enfin. Le carillonneur cessa de carillonner et les hommes, les femmes, les enfants, les animaux et les maisons cessèrent de danser. Danseurs et danseuses se précipitèrent sur les pots qui, chose étonnante, avaient sauté avec les tables sans répandre une seule goutte de bière. Ainsi, mis en goût, les Frénois ne trouvèrent plus la nouvelle liqueur détestable. Au contraire, après qu'ils en eurent vidé chacun trois ou quatre pintes, ils demandèrent eux-mêmes à Cambrennis de faire aller sa musique et ils dansèrent ainsi toute la soirée et une partie de la nuit. Le lendemain et les jours suivants, le bruit s'en répandit et on vint de toutes parts à Frène pour boire de la bière et danser au carillon. Une foule de carillons, d'horloges à musique, de brasseries, de tavernes, de cabarets et d'estaminés s'établirent bientôt à Frène, à Condé, à Valenciennes, à Lille, à Dunkerque, à Mons, à Tournai, à Bruges, à Louvain et à Bruxelles. Comme une marraine qui jette des dragées, le carillon secoua dans l'air son tablier d'argent plein de notes magiques et le vin d'orge coula à flots d'or dans les Pays-Bas, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre et en Écosse. On y but la bière brune, la bière blanche, la double bière, le lambic, le pharo, la pale ale, la scotch ale, le porter et le stout, sans oublier la cervoise. Toutefois, le carillon de Frène resta le seul carillon enchanté et la bière de Frène, la meilleure bière et les Frénois, les premiers buveurs du monde. Des concours de francs buveurs eurent lieu, comme les concours de pinçons dans tous les Pays-Bas. Mais ce n'est qu'à Frène qu'on trouva de gentils buveurs, capables d'absorber une centaine de pintes en un jour de kermesse et douze choppes pendant que sonnent à l'horloge de l'église les douze coups de midi. Pour récompenser dignement l'inventeur, le roi des Pays-Bas le fit duc de Brabant, comte de Flandre et seigneur de Frène. C'est alors que le nouveau duc fonda la ville de Cambrai. Mais le titre qu'il préféra à tout autre fut celui de roi de la bière que lui décernairent les gens du pays. Il ne tarda point, du reste, à éprouver des généreux effets de la brune liqueur. D'abord, il vida tous les soirs ses deux canettes. Au bout de six mois de ce régime, son délire amoureux se calma. La figure de Flandrine lui a paru moins nette et moins railleuse. Lorsqu'il put contenir ses douze peintes, il ne sentit plus en lui qu'une rêverie vague et indéfinissable. Le soir où il alla jusqu'à vingt, il tomba dans une sorte de somnolence qui n'était point sans charme et oublia tout à fait Flandrine. En peu de temps, son visage rouvelême rivalisa avec la pleine lune. Il devint très gras et fut parfaitement heureux. Quand Flandrine vit que le seigneur de Fresnes ne songeait point à réclamer sa main, ce fut elle qui vint tourner autour de lui. Mais, comme il rêvait les yeux à demi-clos, il ne la reconnut point et lui offrit une pinte. Le roi de la bière était d'ailleurs un brave homme de roi qui mettait son bonheur à fumer sa pipe et à boire sa chope à la même table que ses sujets. Ses sujets imitèrent tous son exemple et c'est depuis lors que, fumeurs mélancoliques, ventres en outre et nés en fleurs, les bons flamands passent leur vie à vider des peintes sans dire du mal de personne et sans songer à rien. Cependant, les trente ans étaient révolus et Belzébute songea à réclamer l'âme de Cambrinus. Le diable ne va pas toujours toucher ses dettes en personne ainsi que les créanciers d'en haut il envoie quelquefois un huissier. D'un autre côté, comme le monde en vieillissant devient pire et donne plus de besogne à ceux d'en bas, Belzébute, afin d'y suffire, est obligé de temps à autre de faire des recrues. Pour renforcer son personnel, il choisit parmi les nouveaux venus les braves gens qui sur la terre lui ont particulièrement ressemblé. Le juge qui avait autrefois condamné Cambrinus eut ainsi la gloire de passé diable et, en souvenir de ses anciennes fonctions, Belzébute résolut de l'élever au rang du huissier infernal. « Approche, Jocot, lui dit-il un matin. Le moment est venu de te signaler par de nouveaux exploits. Tu vas te rendre au village de Freyne et là, tu réclameras en mon nom l'âme de Cambrinus, roi de la bière. Voici le titre. Jocot prit sur le champ la route de Freyne. Il y arriva le dimanche même de la Ducasse. Le roi de la bière était justement monté à sa tour. Il vit venir de loin l'émissaire de Belzébute, le reconnut et se douta de ce qui l'amenait. Il était environ six heures et les gens sortaient de table ayant bu et mangé depuis midi. Les uns se répandaient dans les cabarets pour digérer en fumant la pipe. D'autres jouaient aux quilles ou aux corbeaux ou bien encore aux bricotiaux. L'envoyé de Belzébute s'adressa à un cercle de buveurs assis devant la porte de l'estaminé du grand Saint-Laurent, patron des verriers. Pourriez-vous me dire où est Cambrinus ? Tiens, c'est vous, monsieur le juge. Je vous croyais mort. Je suis mort en effet, répondit Joko, mais c'est égal, je voudrais parler à Cambrinus. A ce moment, Dick Ding Dong, une gerbe de notes éclata dans les airs comme une fusée. Puis, le carillon se mit à jouer. Bonjour, mon ami Vincent, la santé comment va-t-elle ? Aussitôt, le juge de sauter comme un gigantesque pantin. Que, qu'est-ce que j'ai donc ? disait-il, et rien n'était bouffon comme la mine furieuse avec laquelle il gigotait. Tous les freinois s'attroupèrent en se tenant les côtes de rire. Ah, ce cadet-là, quel né il a ! joua alors le carillon et deux cents voix chantèrent en chœur. Ah, ce cadet-là, quel né il a ! tant et si bien que le danseur tomba par terre, épuisé et hors d'haleine. Le carillon se tut. Comme Joko se plaignait d'une soif horrible, on lui apporta une chope de bière qu'il vida d'un trait. Ayant toujours aimé à hausser le coude, il en but une seconde, puis une troisième, puis une foule d'autre avec ses bons amis les Frénois. À force de boire, il oublia complètement sa mission et quand, vers la cinquantième chope, les têtes s'échauffèrent et que les houblons commencèrent, comme on dit chez nous, à dépasser les perches, il fut saisi tout à coup d'un accès de gaieté folle. Il se leva, prit l'épaule les canettes et les verres, jeta tout sur le pavé, renversa la table et le couvert par là-dessus, puis se mit à danser de lui-même en réclamant la musique à grand cri. Les Frénois coururent tous derrière lui à la queue leuleux. Il fit plusieurs fois le tour de la place, sur l'air de la Kodaki et, emmenant la bande hors du village, alla à un quart de lieu de là. Il tomba enfin sur la route, rendu de fatigue et tout à fait hors de combat. On le coucha contre une meule de foin et il y dormit trois jours et trois nuits sans débrider. Lorsqu'il se réveilla, il fut si honteux qu'il n'osa ni retourner à Frennes, ni rentrer en enfer. Ne sachant où aller, il avisa une bourse vide qu'un pauvre homme tendait au passant. Il y entra et s'y cacha si bien qu'il y est encore. Et de là vient qu'on dit en commun proverbe d'un homme sans le sou qu'il loge le diable dans sa bourse. Le seigneur de Frennes continua de carillonner et de brasser de la bière jusqu'à près de cent ans, sans autre nouvelle de l'enfer. Comme il est convenu que le diable ne perd jamais rien, Belzébuth espérait repincer l'âme du duc de Brabant au jour de sa mort. Mais quand vint le moment suprême à la place de son débiteur, il ne trouva qu'un tonneau de bière. Il fut bien attrapé. Est-ce par un effet du breuvage d'oubli ou bien Belzébuth voulait-il se venger du tour que lui avait joué Cambrinus ? Le souvenir du roi de la bière ne tarda point à se perdre à Frennes et dans tous les Pays-Bas. Les Douaisiens célèbrent encore aujourd'hui la fête de leur vieux gaillant. Mais il y a beau temps qu'à Cambray, on ne promène plus le géant d'Osier qui représentait Cambrinus, le royal fondateur de la ville. C'est chez les Prussiens que s'est conservée la mémoire du Bacchus du Houblon. Là, dans chaque taverne, vous verrez appendu, à la place d'honneur, une magnifique image qui représente, assis sur un tonneau, un brave chevalier revêtu d'un manteau de pourpre doublé d'hermine. La main gauche s'appuie sur une couronne et une épée. La droite lève triomphalement une chope de bière écumante. C'est bien Cambrinus, le roi de la bière tel qu'il était de son vivant, avec sa belle figure rouvelême, ses longs cheveux dorés et sa longue barbe d'or. Les étudiants nomment chaque année Beer Koenig, le plus franc buveur d'entre eux, et seul il a droit à cet insigne honneur de s'asseoir sous le portrait du monarque mousseux. Les gens de Freyne seront bien étonnés quand ils liront cette véridique histoire. De même qu'ils n'ont pas cru jadis au génie de Cambrinus, ils ne croiront point aujourd'hui à sa gloire. Et quand celui qui a écrit ces lignes ira boire une pinte à la ducasse de Freyne, on ne se gênera mis pour le traiter d'imposteur. Tant il est vrai que nul n'est prophète en son pays. pour le Sous-titrage Sous-titrage ST' 501 ...